Salut c'est Chloé, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo pour cette semaine. J'avoue que j'ai pas trop l'habitude de vous faire deux vidéos par semaine, mais là j'ai vraiment envie de vous parler d'un sujet qui est très intéressant certes, mais qui est aussi important à mon sens, je pense qu'il faut en parler. Moi je suis touchée dans mon quotidien en fait de par les réseaux sociaux, mais également parmi mes proches. Donc j'ai vraiment envie d'avoir votre point de vue et de vous partager mon opinion là-dessus. Et je pense qu'en plus c'est un truc qui vous concerne aussi. Moi il y a un truc qui me choque en fait, c'est cette espèce de guéguerre entre le crossfit et le fitness. C'est un truc que je comprends absolument pas. Alors je ne suis pas là ni pour taper sur le crossfit, ni pour taper sur le fitness, mais plus pour vous relater des faits. En fait j'ai remarqué, même si c'est une minorité, et j'insiste bien c'est une minorité, mais j'ai remarqué qu'il y a des crossfiteurs et des crossfiteuses qui dénigrent en fait les gens qui font que du fitness et qui dénigrent en fait le fait que c'est pas vraiment du sport. Alors les crossfiteurs ne sont pas les seuls à dire ça sur la muscu, il y a aussi pas mal d'autres gens. J'ai même eu l'occasion de parler avec des gens qui sont pas du tout sportifs et qui disent que la musculation et le fitness c'est pas du tout du sport. Donc voilà, bref j'entends ce discours là en fait de la part de certains crossfiteurs et crossfiteuses, et je vous avoue qu'honnêtement je ne comprends pas. Donc pour avoir un peu échangé avec ce type de personnes là, je pense tout simplement que le fitness en fait c'est pas vraiment du sport parce que c'est uniquement basé sur des objectifs qui sont esthétiques, visés on va dire esthétiques pour transformer son corps, avoir une silhouette qui nous correspond plus, atteindre des objectifs uniquement de silhouette, et que ce ne sont pas vraiment des objectifs sportifs. Donc on n'est pas dans le dépassement de soi sur de la performance comme on peut l'être par exemple dans le crossfit, et que du coup c'est moins sportif, moins difficile, que c'est moins bien, et que du coup c'est aussi beaucoup moins crédible comme sport que le crossfit. J'ai même entendu des discours du type, ah non mais elle fait que du fitness, elle se bouge pas beaucoup. C'est des choses comme ça moi qui me choquent. Donc le crossfit c'est effectivement un sport qui est très difficile, je connais très bien le crossfit, j'ai déjà vu aussi des compétitions de crossfit. Donc effectivement c'est difficile, c'est très cardio. Je vais même tout vous avouer, moi j'ai commencé le sport en salle par faire du crossfit, c'était il y a 4 ans, on n'en parlait absolument pas, c'était pas du tout connu encore à l'époque, et moi je faisais du crossfit, je crois que j'en ai fait du coup un mois, un mois et demi, et j'ai absolument pas continué parce que à vrai dire je n'aime pas du tout le crossfit, vraiment je déteste ça, c'est pas du tout mon truc. En plus je peux pas vous dire que j'ai pas essayé, en fait c'est le cas, j'ai essayé et je sais pourquoi je n'aime pas ça. Donc je suis pas là pour vous exposer mes raisons de pourquoi j'aime pas, peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais en tout cas moi c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc certes je sais que le crossfit c'est quelque chose qui est difficile, on est dans du dépassement de soi, on transpire, c'est le cas de le dire. Enfin c'est vraiment difficile aussi bien physiquement que moralement. Oui on soulève des charges, oui il y a vraiment des performances physiques qui se font, des performances de charge, etc. Mais comment peut-on dire que le fitness n'en est pas forcément ? Le fitness peut-être que les objectifs sont un petit peu plus esthétiques pour certaines personnes, pour d'autres l'objectif est aussi sur le bien-être, que ce soit peut-être mental, peut-être esthétique, il y en a même qui sont simplement sur de la perte de poids. Et il y a aussi, faut pas oublier, on est même plus sur du fitness mais dans la musculation, vraiment le bodybuilding, il y a aussi toutes les personnes qui font même des compétitions. Comment on peut aller dire que les gens qui font de la musculation du bodybuilding ne sont pas des athlètes ? C'est des gens qui se déchirent, que ce soit à la salle pour les entraînements, et j'en ai vu des personnes qui se déchiraient, d'ailleurs même mon copain Chris Paléophyte, je vous le mets en barre d'infos, est un ancien athlète de compétition, donc j'ai vu de près à quoi ressemblait une préparation de compétition. C'est des gens qui se déchirent aussi à la salle, et c'est des gens en plus de ça qui se déchirent dans l'assiette. Tout est compté au gramme près, la salade, les nouilles de konjac, l'eau, tout est compté. Donc comment est-ce qu'on peut dire que c'est moins difficile ou que c'est un truc de branleur, entre guillemets ? C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. J'insiste aussi sur le fait que c'est juste une minorité, parce que je sais tout particulièrement que le crossfit, c'est un sport qui ne véhicule absolument pas ces valeurs-là. Ce n'est pas du tout un sport dans lequel les coachs ou les équipes vont aller faire véhiculer cette mentalité-là. Ce n'est pas du tout un sport dans lequel on dit « le fitness c'est de la merde, le crossfit c'est beaucoup mieux, faites que du crossfit ». Je sais pertinemment que ce n'est pas ça le crossfit, puisque j'ai vu, j'ai testé, et j'ai des membres de ma famille qui sont crossfiteurs et crossfiteuses. Ma maman la première est une crossfiteuse, donc maman si tu vois la vidéo, bonjour ! Donc je sais pertinemment que le crossfit, ce n'est pas du tout un sport qui véhicule de mauvaises valeurs. Je sais également que ce n'est pas non plus un sport qui incite les gens à dénigrer la musculation ou à laisser le fitness. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a même d'anciens pratiquants de musculation et d'anciennes pratiquantes de fitness qui font aujourd'hui du crossfit et qui dénigrent ce qu'ils ont fait auparavant. N'oubliez pas quand même que vous avez commencé par là, et qu'ok, certes vous allez trouver plus votre voix dans le crossfit, mais parce que ça correspond plus à votre caractère, peut-être que vous préférez du coup vous entraîner en équipe, peut-être que vous préférez aussi quand on vous pousse pour vraiment vous retrancher derrière vos limites, etc. Pas de souci, mais ne dénigrez pas un autre sport. En fait, il y a quelque chose quand même qui est important de comprendre, c'est que le sport dans sa globalité, que ce soit du tennis, de la pole dance, du crossfit ou de la musculation, le sport c'est quand même censé véhiculer que des valeurs qui sont positives, où c'est du partage, c'est de l'échange, c'est des encouragements. Il y a quand même un esprit d'équipe ou pas, moi je sais que j'aime bien m'entraider toute seule, ça véhicule vraiment des valeurs qui sont positives, ça véhicule aussi des valeurs de santé, d'hygiène de vie, de lifestyle qui sont quand même hyper positives, c'est plein de positive vibes, et du coup je ne comprends pas pourquoi il existe encore aujourd'hui, en 2018, une espèce de guéguerre entre deux types de sport. C'est pareil, vous ne me verrez jamais vous dire ni sur YouTube, ni sur Instagram, faites de la musculation, tu ne fais que du crossfit, tu ne fais que du yoga, tu ne fais que de la pole dance, c'est de la merde, faites de la muscu. Vous ne me verrez jamais dire ça en fait, puisque tout ce qui compte c'est que vous trouviez un sport qui vous correspond, que vous vous éclatiez dans ce qui correspond, et ne surtout pas aller juger les autres. Le sport c'est aussi de la bienveillance, et je sais que c'est ce qu'on nous enseigne dans le crossfit, c'est ce qu'on nous enseigne dans la musculation, et dans plein d'autres sports. D'ailleurs je le sais aussi, puisque je n'ai pas fait que de la musculation dans ma vie, avant d'avoir fait de la musculation, j'ai fait de la natation synchronisée pendant des années, avant ça j'ai même fait de la gymnastique, j'ai eu fait même un an de basket, je crois bien. Donc voilà, le sport en général ne devrait pas véhiculer ces valeurs-là, et du coup je ne comprends pas du tout pourquoi il y a encore ce type de mentalité-là. Et le pire en fait, c'est que ça entretient une espèce de défense, où dès qu'on prononce le mot crossfit avec quelque chose de négatif derrière, on se ramasse tous les crossfitters « haters » qui vont me dire, qui disent « ouais comment ça tu tailles le crossfit, comment ça je ne suis pas du tout d'accord avec toi, n'importe quoi, je suis triste de voir ça sur ton compte. » J'ai même mis un post il y a quelques jours sur Instagram pour dire, pour parler justement de ce phénomène des crossfitters qui dénigraient la musculation, et que je ne comprenais pas pourquoi, il y a des crossfitters qui n'ont encore une fois pas compris mon message positif, et qui m'ont dit « je suis hyper déçue de voir ça sur ton compte, de voir que tu peux dénigrer ça. » Mais en fait, à aucun moment je ne dénigre ça. Est-ce que dans cette vidéo, à un seul moment j'ai dénigré le crossfit ? Après, je prêche pour ma paroisse, mais en effet le cas inverse est également réel. Il y a vraiment des gens qui sont pratiquants de fitness ou de musculation qui pourrissent le crossfit, ça c'est clair. Alors qu'on pourrisse le sport en soi parce qu'on ne l'aime pas, je peux comprendre. Moi par exemple, je déteste le bowling, bon bah voilà le bowling, moi j'aurais tendance à dire que je déteste, je trouve ça nul, etc. Je ne vais pas pour autant défoncer les gens qui font du bowling. Et bien c'est exactement la même chose, dans le fitness on n'a pas à aller démonter les gens qui font du crossfit. Ils ont trouvé leur voie, tant mieux, c'est très bien. Et c'est tout à leur honneur, c'est un sport qui est difficile, c'est des vrais sportifs également. Il n'y a pas de vrais sportifs, de faux sportifs en fonction du sport qu'on fait, c'est n'importe quoi. Et surtout, moi je sais que je n'aime pas du tout, du tout, du tout le crossfit parce que je l'ai essayé. Et que en fait, réellement, ça ne correspond à aucune des valeurs que j'ai dans le milieu de la musculation, etc. En fait, ça ne colle pas du tout ni à mon caractère, ni à mes valeurs, ni aux choses que j'essaye de protéger. En plus, je n'ai pas du tout la morphologie adaptée pour le crossfit. Et je n'ai pas non plus le squelette adapté pour le crossfit. J'ai trop de problèmes d'articulation, de choses comme ça, qui ne collent absolument pas avec cette pratique sportive. Mais ma mère qui fait du crossfit, je ne lui ai jamais dit « Maman, le crossfit, c'est de la merde, passe à la musculation. » Parce qu'en réalité, elle a fait de la musculation avant et elle ne dit pas pour autant que je devrais absolument faire du crossfit et délaisser ce que je fais. Absolument pas. Je pense que vraiment, chacun devrait trouver plaisir dans ce qu'il fait. Donc j'aimerais vraiment que ce message circule, qu'on arrête cette pseudo-guéguerre. Il n'y a pas de vrais sportifs, de faux sportifs. Ça serait vraiment cool que ces crossfitters-là essayent d'accepter que le fitness et la musculation, c'est un sport qu'on n'est pas moins bon que vous non plus, qu'on n'est pas forcément moins sportifs, qu'on se déchire pas moins que les autres. C'est absolument pas le cas. Les crossfitters ne sont pas meilleurs que les autres non plus, c'est absolument pas le cas. On est tous sur un pied d'égalité. Ce qui est cool, c'est qu'on fait tous du sport et c'est génial. On ferait mieux justement de partager un peu ces valeurs-là. Voilà, donc c'était mon petit moment coup de gueule. J'avais vraiment envie de vous le dire. Voilà pourquoi je vous ai fait cette deuxième vidéo de la semaine du coup. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quand même ce que vous pensez de tout ça en fait, parce que je sais que c'est vraiment un phénomène d'actualité. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un sujet un petit peu plus scientifique et un petit peu plus léger, c'est promis. Gros bisous et à très bientôt. Ciao !